une fois de plus et bon ben nous voilà si je peux me permettre nous voilà unis par la magie des ondes à la magie du facebook à la magie du direct nous voilà encore face to face bon vous allez vous rendre compte que vous allez vous avez vu quand je vous disais tout à l'heure que j'avais un petit souci ce matin je sais pas c'était une bête qui était tombée ou quoi là je sais pas je sais pas ça m'avait fatigué toute la journée je n'ai même pas pu regarder mon ordinateur aujourd'hui toute la journée donc c'est ce soir que j'ai appelé mon pharmacien traitant lui qui me suis mon fils et moi donc c'est lui qui m'a donné le nom de ce médicament que j'ai pris bon voyez ça ça a commencé à apprendre la couleur normale sinon c'était chaud bon ben je suis dit on est tenté de rire alors en coup de route je me suis arrêté pendant 40 minutes pour y changer un peu avec vous parce que je n'étais pas certain que j'élève à la force n'est ce pas de pouvoir faire une vidéo ce soir tellement mon rêve m'avait sonné ça m'a même empêché d'aller à mes rendez vous les plus importants mais quoi qu'il en soit c'est pas grave c'est la vie je vais s'y ait plus de peur que de mal seulement de temps en temps vous allez m'excuser c'est pas apollo est ce que les gens ont dit la polo c'est pas polo voilà c'est rien à voir avec c'est juste je sais pas je crois une bête quelque chose comme ça mon réveil alors j'avais mes lunettes mais je suis pas habitué aux lunettes donc j'ai dû enlever j'ai des lunettes pharmaceutiques mais j'aime pas porter qu'est ce que j'allais dire alors hier beaucoup de choses ont été dites hier beaucoup de choses ont été dites excusez moi hier beaucoup de choses ont été dites par le président qui va forer ce radio et par la suite il y a eu des réactions il y a eu des commentaires si je peux me permettre même que ce soit le cercle restreint de ce radio un c'est un genre ces jeunes activistes qui se sont engagés corps et âme pour défendre l'idéologie politique de qui va forer sur guillaume en fait chacun de sa manière parce que chacun son style particulier ont fait vraiment une démonstration assez éloquente mais c'est qu'il faut retenir de tout ce qu'ils ont dit de ce panel d'intervention c'est que le gouvernement a été mis sur le banc des accusés et il a demandé au gouvernement de se défendre quand je dis gouvernement j'entends la chambre de l'amont ouattara je ne m'exclus pas moi même mais hier je suis pas rentré dans les détails comme eux j'ai déjà j'ai d'abord fait une chronologie pour montrer la psychologie de l'homme à qui on affaire je suis pas encore entré dans le vif du sujet c'est à dire que je n'ai même pas encore commencé à analyser qu'on appelle la conférence de près des soros est ce que vous comprenez pour ceux qui m'ont suivi hier j'ai fait juste un rappel chronologique des différentes étapes qui ont conduit la côte d'ivoire de crise en crise l'origine même de la de toutes les crises ivoirienne parce que vous savez les gens parlent beaucoup de l'ivoirité et les gens parlent du coup état militaire du 24 décembre 4 des 99 les gens pensent que tout est parti sali les dérives les clivages le fossé social la rupture politique les crises politiques les gens pensent que tout a commencé avec l'ivoirité et moi mon rôle comment tu vois mon frère mani moi mon rôle en tant que je ne dis pas éducateur mais moi mon mon rôle non pas aussi en tant que lanceur d'alerte je ne suis ni lanceur d'alerte ni éducateur ni cyber activiste on peut me coller à tout ça moi je suis tout simplement un objecteur de conscience je veux dire moi je fouette la conscience j'écite à la réflexion bonsoir à toi mon frère assy alors les gens croient que la crise en côte d'ivoire a véritablement démarré avec l'ivoirité les gars croient que la crise en côte d'ivoire a véritablement démarré mes salutations à madame assyrie et puis à ta belle fille bon tu en as tellement faut réserver une pour mon petit garçon je vais t'envoyer sa photo je lui dis de ne pas chercher ailleurs il y a les enfants de mon ami là donc lui il va gérer ça c'est un petit bandit alors bien toujours la famille assyrie alors pour dire que vous dire quelque part les gens croient que la crise en côte d'ivoire a commencé avec le coup d'état militaire de 99 les gens croient que la crise que le coup d'état de 99 est la conséquence logique et de l'ivoirité ce qui est absolument faux c'est une aberration c'est c'est une comme on dit en anglais c'est des miss information ça dit que ccc c'est la désinformation c'est l'intoxication c'est la manipulation politique la crise en côte d'ivoire a commencé le jour où alassane draman ouattara a mis ses prières puis en côte d'ivoire on n'a qu'à avoir le courage de le dire premier élément deux éléments la crise ivoirienne a commencé quand oufoui a commencé à laisser le pouvoir du fait qu'il était sureusement atteint du fait qu'il était sureusement malade parce qu'il pouvait plus gérer le fait que ouattara est la main libre pour faire ce qu'il voulait c'est de là qu'est née la flamme du pouvoir mon ami à citer armand assirifice la flamme du pouvoir le goût du pouvoir la tentation du pouvoir le désir du pouvoir il a goûté au miel aux fruits défendus et dit maintenant moi même je veux je vais plus jouer le deuxième rôle mais je vais être au premier plan alors comment vas-tu morissette alors la crise ivoirienne je vous le dis je mets n'importe qui n'importe lequel de nos historiens en côte d'ivoire de l'université jusqu'aux politiciens qu'un seul me prouve que la crise ivoirienne a commencé avec l'ivoirité l'ivoirité est la conséquence de quelque chose pourquoi il ya eu l'ivoirité pourquoi il ya eu l'ivoirité alassane draman ouattara est celui qui a suscité la mise en place de l'ivoire et puis d'ailleurs je l'ai dit hier je le répète l'ivoirité n'avait pas pour objectif des cartes à l'assane draman ouattara l'ivoirité n'a pas été conçu et mis en place à cause d'alassane draman ouattara effectivement ce sont les antécédents ce sont les précédents ce sont les situations qui incitent les hommes ce sont merci mon frère mans ce sont vous savez sur les situations qui font que on met les différentes lois souvent on dit la loi non non à cause d'une situation on met en place une loi mais c'est la rédaction le contenu de la loi qui doit être impartial mais le comportement d'une personne peut influencer sur la mise en place d'un projet de loi mais le projet de loi n'est pas dirigé contre une personne le projet de loi est dirigé par rapport à l'ensemble de la population le projet de l'avion pour protéger et garantir un certain nombre de conditionnalités ou d'éléments la loi n'est fait pour personne la loi est pour tous et la loi est contre tous parce que ce qui est certain la loi ne peut pas satisfaire tout le monde la loi ne peut pas satisfaire tout le monde du fait que la loi n'arrive pas moi mais satisfaire est ce que je dois dire que ce type de loi qui ne me satisfait pas est rédigé contre moi n'est pas du tout alors c'est cette manipulation qui a été fait les causes des différentes crises voire parce que tant que nous ne le comprendrons pas parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets nous sommes encore en train de rentrer dans les mêmes situations de 2013 parce que pour moi 99 est la suite logique de 1993 1994 1995 1996 donc 99 ne pouvait être que cette suite logique et il y a eu un passage à vide et ensuite la crise a repris à 2000 2001 2002 avec le coup d'état jusqu'à ce qu'on aille aux élections il y a eu bonsoir il y a eu encore un flottement parce que la rébellion et le pouvoir avaient trouvé un terrain d'entente à partir de 2010 la crise la crise a repris et depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui on est dans une crise parce qu'on est dans un état où il n'y a pas de paix il n'y a pas de guerre mais il y a les menaces il y a les violations flagrantes des droits de l'homme il y a des arrestations arbitraires la justice est instrumentalisée il y a des mensonges il y a des faux dossiers qui sont montés on se croirait où dans les années 60 quand tu n'aimes pas avec moi tu es contre moi on monte un faux dossier de détournement de ceci et de cela juste pour te faire du tort parce que tu n'as pas accepté d'être avec moi la crise ivoirienne n'a pas commencé avec l'ivoirité je vous le dis et je mets n'importe quel politicien et n'importe quel historien en Côte d'Ivoire je le mets à l'épreuve de nous dire le contraire la crise ivoirienne a commencé je ne dirais pas en 89 mais en 90 quand il est passé de président interministériel à premier ministre et quand il a commencé à gérer seul l'état de Côte d'Ivoire dû à la gravité de l'état de santé de Fouboigny il faisait la navette entre la Côte d'Ivoire et la Suisse il ne permettait à personne d'avoir accès aux vieux sauf lui et lui seul mais celui-là avait un objectif il savait qu'il y avait un verrou de la constitution qui était un blocage pour lui mais malgré qu'il était seul avec le vieux ce verrou là n'a pas sauté malgré tout ce qu'il a fait le verrou n'a jamais sauté alors quand vous demandez à l'armée dans un état de droit dans un pays démocratique un pays de droit vous demandez à l'armée sans raison valable d'interdire à un président d'institution de surcroît le defiant constitutionnel de ne pas avoir accès aux studios de la télévision pour parler à la nation si ce n'est pas coup d'état je voudrais qu'on me dise ce que c'est on semble oublier cet incident qui est passé sous silence si l'ivoirité est venue c'est dans ce contexte que l'ivoirité est née pour dire aux ivoiriens approprions-nous notre culture est-ce que cela est un fait mauvais ? il n'y avait pas de mauvais il n'y avait rien dedans moi je le dis jusqu'à aujourd'hui depuis le jour où l'ivoirité a été mis en place jusqu'à ce jour en ce qui me concerne je n'ai jamais remis en doute la sincérité du présent BD je n'ai jamais remis en doute la sincérité de l'ivoirité l'ivoirité c'est-à-dire que ça dépend moi je le conçois comme étant un phénomène politique mon opposant le réparera autant pour moi moi je le conçois comme un élément culturel celui qui est en face de moi il dit non ce n'est pas un élément culturel c'est une stratégie politique pour récarter quelqu'un mais ce sont les appréciations que nous faisons de la chose donc moi qui ai créé la chose il m'appartient de mener un travail pédagogique pour mieux expliquer à la population pour mieux leur dire que l'ivoirité en réalité ce n'est pas un concept politique dirigé contre quelqu'un mais l'ivoirité en réalité c'est un concept culturel qui doit permettre à l'ivoirien de s'identifier et permettre à l'ivoirien de faire la valeur et la promotion de la culture ivoirienne de la société ivoirienne mais c'est ce manque de pédagogie ce manque d'information cette absence de communication qui a tué l'ivoirité oui c'est ce que je te dis Armand quand les jeunes hommes eux, les jeunes hommes avaient été appuyés par le 43ème biment de Portbou et l'armée savait que l'armée française était prête à intervenir si jamais l'armée de Côte d'Ivoire voulait s'opposer à la déclaration de Bédié ce jour-là la Côte d'Ivoire s'en oublie je vous le dis je vous le répète la crise ivoirienne n'a pas commencé à l'ivoirité la crise ivoirienne n'a pas commencé avec le coup d'état du 24 décembre 1999 la crise ivoirienne je le répète j'insiste et je persiste je mets n'importe quel je mets n'importe quel politicien au défi de nous prouver que ce n'est pas en 90 et que ce n'est pas en 93 en novembre 93 en novembre 93 je vous l'ai dit hier on a vu ce que Ouattara faisait pour remettre bon j'ai risque de perdre la connexion je crois parce que j'ai risque de perdre la connexion mais si je la perd ce n'est pas grave alors voilà ce qui a été dit donc ça c'est bref je vais juste faire ce rappel pour ceux qui font les vidéos sur dites vous que la crise ivoirienne ce n'est pas en 99 et encore moins avec l'ivoirité mais bien avant 99 c'est en novembre 93 avec la participation explicite et complice paix à son âme de l'ex-président de l'Assemblée nationale Philippe Grégoire Yassé et bien sûr avec quelques jeunes officiers de l'armée de Côte d'Ivoire notamment Ibrahim Koulibaly qui n'est plus de ce monde paix à son âme Ibé Watao qui n'est plus de ce monde paix à son âme les Konezakaria le Séni et autres puisque c'est eux qui vont se manifester en décembre 99 renverser le pouvoir et remettre un chose au chef de villeur de Kabokuma les gens croyaient que comme Bédié et Gueye ne s'entendaient pas ils se sont dit si on donne la présidence à Gueye Gueye va laisser Ouattara c'est un petit calcul qu'ils ont fait si on donne à Gueye Gueye va accepter que Ouattara soit candidat c'est pourquoi Ouattara il a ordonné il a encouragé il a soutenu le coup d'état du 24 décembre 99 non pas parce qu'il voulait être lui-même président des plus 6 mais parce qu'il voulait lui-même être il avait la certitude que s'il était candidat il allait gagner on a déjà parlé de ça et suffisamment parlé de ça mais ce que vous semblez ne pas connaître et quand vous a excusez-moi un peu et quand vous a un peu je vous ai dit il y a quelque chose qui est tombé dans mon oeil au réveil ce matin ça m'a un peu fatigué alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites oui justement on a tous vu comment Béji était à la télévision il est arrivé on dit mais attends ils sont allés le forcer d'ailleurs ce mec pouvait nous parler au mieux quoi parce qu'il était arrêté entre jeunes hommes les deux corps d'armes avaient les armes pointées les uns sur les autres les militaires avaient les armes pointées sur les militaires Béji Elou était là il attendait mais je crois que l'armée a été fuite parce qu'à la dernière minute on leur a dit ne faites rien quittez-le lui immédiatement et regagnez la base mais pour quel but et pour quel objectif Ouattara a fait ça pour quel but et pour quel objectif alors quand vous avez échappé à une tentative d'assassinat pareil vous avez échappé à une tentative de coup d'état si vous prenez le pouvoir vous n'allez pas poser des vous n'allez pas tracer des lignes rouges vous n'allez pas vous protéger vous n'allez pas protéger votre pouvoir il faut être fou pour ne pas faire ça n'importe quel président au monde que ce soit dans les grandes démocraties dans les pays développés que dans nos pays n'importe quel président qui a vécu ce que Béji a vécu ce jour-là moi je dis Béji a été trop clément et faible ce jour sinon le lendemain au moment où Ouattara rendait sa démission on le prenait devant tout le monde et puis on l'enfermait mais Béji n'a pas fait ça c'est ça la différence entre la grandeur des hommes c'est ça la différence entre les véritables enfants d'oufouï c'est ça la différence entre celui qui dit je suis oufouïtiste et celui qu'on reconnaît comme oufouïtiste parce que dire que je suis oufouïtiste et on te reconnaît comme oufouïtiste ça fait deux choses différentes c'est pourquoi je dis on ne se décrète pas musulman on ne se décrète pas chrétien on ne se décrète pas bouddhiste c'est par l'application de ce qu'on dit qu'on est qu'on sait tout ce qu'on est ah tu as vu voilà exactement exactement vous voyez ce que mon frère Armand a posté chacun peut lire ce qu'il a son commentaire alors quand je vois tout ça et le monsieur toujours il joue les les innocents il fait comme il n'est au courant de rien ce qui m'a choqué si vous voyez que je parle toujours de cette situation c'est parce que le débat qu'il a eu le dernier débat qu'il a eu à la télévision avec Babou quand Babou a cité les différents faits que lui-même a eu à dire et vous savez à l'époque tous les propos de Ouattara étaient relayés par le Patriote le journal Le Patriote mais les différentes publications du Patriote sont là quand Ouattara dit non le lendemain tu veux aller voir un cyberactiviste qui va mettre la déclaration de Ouattara en grand caractère du Patriote c'est-à-dire le monsieur lui-même il se surprend en train de mentir et puis il arrive à se convaincre que ce que je dis c'est un mensonge mais c'est la vérité il se surprend lui-même en train de mentir il transforme son mensonge en vérité c'est-à-dire il lui-même il se dit non c'est pas un mensonge c'est la vérité peu importe ce que les gens pensent mais lui il maintient sa position alors juste c'était juste une parenthèse beaucoup de choses ont été dites par rapport à Soro Gyo dans son avion quand Soro revenait Armand je ne sais pas si tu te rappelles j'ai ouais bon Amani Armand je ne sais pas si tu te rappelles le premier jour le lundi 23 je vais chercher la vidéo et puis dans mon direct je vais la reposter j'ai dit que je n'ai pas encore entendu les propos de Soro je ne sais pas ce qui s'est réellement passé dans l'avion mais il y a une certitude je sais que Guillaume Soro savait pertinemment que ce jour-là en allant le lundi 23 en allant en Côte d'Ivoire il savait très bien qu'il y avait quelque chose qui était préparée contre lui moi je me rappelle après après mon après mon direct il y a des gens qui m'ont interpellé qui m'ont dit que je suis un menteur j'ai dit moi j'ai dit ok est-ce que Soro t'a dit ça Soro t'a parlé j'ai dit non j'ai toujours dit que quand tu es un bon observateur de la scène politique il y a très peu de chance que tu te trompes hier est-ce que Soro n'a pas dit qu'il savait il avait l'information qu'il avait même invité des journalistes à aller avec lui en Côte d'Ivoire mais qu'ils ont décliné l'invitation il dit lui il savait ce qu'il attendait il dit il est prêt à affronter la justice il ne fut pas la justice mais Ouattara ne recherche pas la justice Ouattara veut le garder hors du pays si c'était la justice c'est ce que nous tous nous avons dit mais pourquoi nous ne l'avons pas laissé entrer et puis ensuite laisser le monsieur s'exprimer alors quand vous avez vu ce Touré Mamadou ce gueulard là ce menteur là ce Touré là qui salue le nom des Tourés qui est la honte des Tourés qui est l'humiliation des Tourés qui est l'échec des Tourés Tourés Mamadou qui vient qui n'a même pas honte qui n'est même pas gêné sur le plateau de France 24 affirmer que comment Soro était informé dans l'avion puisque les cellules ne marchaient pas j'ai dit mais attends Tourés Mamadou il est dans quel pays là au RHDP c'est comme ça leur mentalité est fermée calée ils ne savent pas qu'à l'intérieur de l'avion il y a une possibilité d'appeler il y a une ligne directe pour appeler le pilote ils ne savent pas ça une ligne satellitaire pour appeler le pilote c'est une ligne sécurisée dans tous les avions du monde ça existe où c'est le pilote seul qu'on peut appeler Tourés Mamadou ne savent pas ça avec ça il est le porte-parole du RHDP il est le porte-parole du gouvernement ils font pitié ça c'est un ils ont dit que personne n'a interdit à Soro d'atterrir mais Soro a donné la vraie version je vous ai toujours dit que l'eau douce ça sort de la bouche du poisson Soro dit qu'il a remarqué que l'avion prenait une certaine altitude altitude et puis peu de temps après le pilote est venu lui dire que si on descend on est tous morts qu'il a reçu l'information à travers Niamey qu'ils sont prêts à tirer sur l'avion maintenant qu'est-ce qu'il faut faire Soro dit il a appelé ses contacts c'est un président de la sous-région alors n'allait pas chercher Mili à 14h il a contacté le Ghana il a contacté le Mali il a contacté le Burkina il a contacté le Libéria il a contacté la Sierra Leone les pays limitrophes de la Côte d'Ivoire et tous ces pays-là dans l'attente d'une réponse ils sont allés au Ghana et c'est au Ghana qu'il attendait les réponses mais arrivé au Ghana les autorités ghanéennes ont dit non qu'il ne sort pas de l'avion donc il doit repartir je regarde Nana à coup fort je crois que c'est ça j'ai aimé ce monsieur j'ai respecté son leadership sa gestion du pouvoir au Ghana est un exemple pour les jeunes Africains qui nous sommes mais sa connivence avec Ouattara risque de porter un sérieux discrédit sur bon je ne dirai pas mais il risque heureusement de de se trouver à défensage avec la grande majorité des Ivoiriens certes il n'est pas le président des Ivoiriens mais il est bon pour lui d'avoir de bonnes relations avec l'opposition Ivoirienne que de se mettre à couteau tiré avec l'opposition Ivoirienne parce que personne ne prédit et personne ne connait qui sera vainqueur des élections de 2020 si on veut faire des petits calculs mathématiques c'est l'opposition parce que quelque chose aujourd'hui le Front Populaire peu importe ce qu'on dira entre 30 et 40% de l'électorat en Côte d'Ivoire le PCRD c'est pareil alors je ne parle même pas de la force de RACI et des autres mouvements de soutien et partis politiques affiliés à Guillaume Sourou donc si on fait un petit calcul on n'est pas l'un des 65 ou des 110% mais la politique c'est la politique les élections ce sont les élections on ne peut pas se baser sur ces chiffres là et puis commencer à danser et puis dire certaines choses donc ok merci à toi comment ça s'appelle Ange Olivier merci à toi alors ce que je voudrais dire rapidement personne n'était dans l'avion moi je me rappelle ce jour là j'ai discuté avec une personne que je vais faire ici le nom volontairement qui est monté sur ces chiffres qui était même agressif dans le temps il dit que lui il a regardé la vidéo que le pilote et Sourou ont parlé j'ai dit mais attends la vidéo dont tu parles à moins que moi je me trompe nous tous on a vu la vidéo mais il n'y avait pas de son ah mais si c'est comme ça c'est qu'ils se sont dit j'ai dit mais attendez moi je vous dis ce que j'ai vu bon aujourd'hui Dieu merci hier Sourou a donné toute la il a fait toute la lumière dans ce qui s'est passé dans l'avion et quand il était à Accra ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'il retourne en Espagne vous avez accusé quelqu'un d'un délit en même temps vous l'empêchez d'entrer vous lancez un mandat d'arrêt contre lui un mandat d'arrêt international mais pourtant il était à la porte de votre pays il était à la porte de la Côte d'Ivoire on lui a dit tu ne rentres pas vous me dites de ne pas rentrer et en même temps vous lancez un mandat d'arrêt contre moi le même état qui a mené Laurent Babo à la haie c'est le même état qui condamne Laurent Babo par contumace le même état qui a envoyé Charles Blégoudé à la haie c'est le même état qui condamne Charles Blégoudé par contumace je regarde ce pays je regarde ce pouvoir on nous dit de ne pas parler que c'est beau on nous dit parce qu'il est Djula on inquiète avec lui parce qu'il est musulman on inquiète avec lui je m'en fous d'être Djula la seule chose qui m'importe c'est ce que Dieu me dit Dieu ne fait pas différence entre Djula Babo ou Abbé Guéré Dieu tout ce qu'il connaît il a donné des orientations par rapport à sa parole et il veut que sa parole soit respectée peu m'importe que je sois Wabé Gourou Koulango tout ce que vous voulez pour moi le plus important Dieu n'a jamais fait la promotion de l'injustice Dieu nous a demandé de nous battre pour établir un état de droit entre nous de ne jamais oublier d'où nous venons de ne jamais oublier de qui nous sommes tirés c'est à dire Abraham et Sarah il dit n'oubliez pas dans quelle pierre je vous ai taillé Abraham et Sarah qui étaient des personnes de foi soumises à Dieu qui craignaient Dieu dans tout le sens du mot mais on me dit de regarder Dieu et puis d'avoir peur de quelqu'un et puis de faire le malin sur Dieu lui Dieu qui peut moi monter la vie à la seconde on me dit non de le laisser mais de venir quelqu'un d'autre et de tourner mon dos à Dieu la réalité est là vous ne voulez pas que Sauron rentre en Côte d'Ivoire mais vous lancez un mandat d'arrêt contre lui vous empêchez Laurent Babo de rentrer en Côte d'Ivoire mais vous le condamnez à 20 ans d'emprisonnement Ouattara n'a-t-il pas écrit à la CPI il n'a pas diligenté ses avocats les avocats de l'état de Côte d'Ivoire pour écrire au juge de la CPI parce que ceux-ci lui ont demandé pourquoi voudrais-tu que les conditions de liberté de Laurent Babo soient maintenues ils disent que Babo représente une menace Saurobium représente une menace Blégoudé représente une menace mais la vérité qu'on ne vous a pas dit que c'est tellement vous soupçonnez oui c'est vrai Babo est une véritable menace pour Ouattara mais une menace dans le sens du bien-être une menace qui viendra pour mettre à nu les mensonges et les dérives du pouvoir une menace qui viendra pour restaurer la dignité et la gloire des Ivoiriens une menace pour le pouvoir mais une grâce et une bénédiction pour la population ils seront une menace pour lui une menace pour leurs intérêts personnels une menace pour leurs comptes bancaires une menace pour leur vol une menace pour la corruption mais il viendra pour jouer pleinement son rôle en tant que président c'est pourquoi ils ne veulent pas qu'il vienne non pas parce que Babo Laurent est un déstabilisateur parce que le premier déstabilisateur de tous les politiques en Côte d'Ivoire s'appelle Alessandre Amal Ouattara la déstabilisation de la Côte d'Ivoire n'a pas commencé avec le 24 décembre 99 le 24 décembre 99 était la deuxième tentative de déstabilisation de l'État de Côte d'Ivoire la première tentative de déstabilisation de l'État de Côte d'Ivoire c'était en novembre 93 lorsque Ouattara voulait faire même basse sur la Constitution violée la Constitution avec l'aide et le soutien de l'opposition et du PDCRDA je vous ai raconté le film je vous ai dit je ne vous inventais rien internet était moteur de recherche les serveurs c'est des milliards et des milliards de documents disponibles je vous ai dit il faut tout simplement avoir les mots clés qu'il faut et vous avez tout rentré en novembre 99 crise en Côte d'Ivoire novembre 99 Ouattara voulait prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire ce sont des indications que je vous donne mettez ça dans vos moteurs de recherche tout le document va sortir vous allez lire le livre de Francis Vaudier va sortir celui de Gbagbo Laurent va sortir j'avais téléchargé tous en PDF mais j'ai changé tellement le téléphone que sinon j'allais mettre le PDF à votre disposition et vous allez lire ce qui s'est passé j'ai lu je ne me suis pas limité à Francis Vaudier je ne me suis pas limité à Laurent Gbagbo j'ai écouté Laurent Donafologo j'ai écouté Guéry-Roubert les quatre personnes ne peuvent pas mentir tous et peuvent avoir la même version alors que ce sont des personnes qui étaient d'une manière ou d'une autre opposées politiquement mais tout le monde disait la chose personne n'a voulu cautionner ce coup d'état militaire et constitutionnel en novembre 1991 c'est pourquoi je dis la crise en Côte d'Ivoire n'a pas commencé en décembre 99 ça n'a pas commencé avec l'Ivoire mais bien avant c'est à dire en novembre 93 regardez bien la gravité de la situation regardez la gravité de la situation je vous en prie écoutez et puis faites votre analyse regardez bien la gravité de la situation permettez-moi je vous ai dit mon oeil là me fatigue un peu mais j'ai pu un médicament qui m'arrête mais ça va comme je voulais vous parler je suis en train d'efforcer un peu sinon logiquement je n'aurais pas de regarder un peu la gravité de la situation nous sommes en novembre 99 et Ufoué est mort le 7 décembre 99 et 93 en novembre 93 quand Ufoué n'était pas en commun quand Ufoué voulait remettre en cause une décision de Fouboigny Ufoué n'était pas en commun quand Ufoué voulait écarter Henri Conard Bédier président de l'Assemblée nationale et de Fouboigny ce sont des faits graves qu'on ne prête pas attention ce sont des faits graves qui sont passés sous silence ce sont des faits graves qui logiquement devaient interdire Ouattara à vie à ne jamais se présenter à un poste électif en Côte d'Ivoire mais tellement la Côte d'Ivoire est bonne les Ivoiriens ont fermé les yeux les Ivoiriens ont fermé les yeux Ouattara a été candidat Ouattara est devenu président aujourd'hui alors je vous dis tout ça pour que vous sachiez que le 19 septembre 2002 ce n'est pas deuxième mais c'est le troisième coup d'état de Ouattara le premier en novembre 93 il a échoué le deuxième le 24 décembre 99 il a réussi le troisième le deuxième septembre 2002 il a échoué mais c'est devenu une rébellion c'est à dire qu'il s'est perfectionné coup après coup il est devenu plus fort après 93 il est devenu plus fort il a reçu le coup d'état mais malheureusement il y avait ce qu'on appelle un élément collatéral qui n'avait pas pris en compte c'était la position du général Gueye par rapport à lui-même Ouattara comme Gueye ne s'attendait pas à être bédier on a cru que Gueye allait faire l'affaire mais Gueye les a tous rouler de la farine paix à son âme alors énervé il dit qu'il n'attendra pas cinq ans pour être candidat donc le 19 septembre 2002 il frappe mais cette fois-ci avec un plan B s'il n'y a pas coup d'état il y aura une rébellion et forcer la main du pouvoir à organiser des élections où lui sera candidat et c'est ce qui a été fait alors quand les gens viennent se présenter devant nous on nous insulte nous on parle avec des faits maintenant ils peuvent nous insulter ils peuvent nous injurier ils peuvent nous menacer autant qu'ils veulent je l'ai toujours dit ma vie ce n'est pas dans les mains de quelqu'un ma vie est toujours entre les mains de Dieu ce que nous disons nous n'inventons rien ce que nous disons nous ne créons rien ce que nous disons moi personnellement je n'insiste personne ni à la violence ni à la désobéissance mon rôle c'est de vous exposer les faits et chacun fait ses propres recherches tire ses propres conclusions et un homme libre prend ses propres décisions sans que moi je le demande à quelqu'un de le faire peut-être qu'un jour viendra où nous allons lancer des mouvements mais pour le moment mon rôle d'abord c'est le rôle d'éducation c'est-à-dire c'est ce que je dis de pédagogie informer pour que chacun sache ce qui se passe parce que l'ignorant on dit nul n'est censé ignorer la loi et Dieu dit pour mieux m'adorer moi ton Dieu il faut me connaître mais si vous ne connaissez pas la situation réelle de votre pays quel sera l'intérêt d'un engagement d'un combat que vous allez mener parce qu'aujourd'hui moi je vais le faire avec vous c'est-à-dire je ne veux même plus que la jeunesse ivoirienne c'est-à-dire se rabattre sur les différents partis d'opposition je veux que les jeunes en Côte d'Ivoire aujourd'hui prennent conscience de ce qui se passe et prennent en charge leurs responsabilités comme on a vu au Liban comme on a vu en Irak comme on a vu en Algérie comme on a vu en Tunisie comme on a vu au Soudan et que la jeunesse ivoirienne elle-même prenne sa responsabilité elle ne pas se laisser manipuler par les politiques par l'opposition et imposer sa vision imposer ce qu'elle veut demander ce qu'elle veut parce que tant que les autres parleront à la place des jeunes les jeunes n'obtiendront rien de ce qu'ils souhaitent de ce qu'ils veulent ou de ce qu'ils proposent pourquoi un intermédiaire quand vous-même vous pouvez demander alors dans l'avion Soro n'avait pas le choix mais Soro savait Soro savait que s'il atterrissait à Abidjan il y avait un accueil qui était réservé pour lui mais ce qu'il ignorait par contre c'était que l'ordre était de tirer à vue ça il ne le savait pas mais tout comme fait Soro ne pouvait pas parler comme ça sans preuve tangible c'est après consultation avec ses avocats qu'il s'est tellement il s'est dit en présent de ses avocats en tenant de tels propos il assume ses responsabilités face à l'histoire et face à la justice si demain parce que jusque là le pouvoir n'a pas le pouvoir on les a entendus timidement sur cette question parce que logiquement quand une telle accusation est portée il faut que si le gouvernement ne sort pas pour démentir c'est qu'il y a une forte probabilité que ce qui a été dit est vrai Soro dit non seulement on a empêché son avion d'atterrer l'abidjan quand il est arrivé à Accra on a empêché qu'il sorte de l'avion à Accra donc jusque là Soro n'a pas fui il a appelé tous les chefs d'état qu'il connaît ou les relations qu'il connaît dans les au sein des je parle des pays limitrophes je ne parle pas des pays qui sont loin parce que s'il va là-bas cela va non les pays limitrophes de la côte d'Ivoire le Libéria la Sierra Leone le Ghana le Burkina et puis la Guinée je crois ils sont 5 plus la mer donc tous ces 5 pays là à l'exception du Ghana où il était déjà à Accra il a appelé les 4 autres chefs d'état personne n'a dit non personne n'a dit oui on le tournait en bourrique c'est là le pilote a dit mieux vous retournez en Espagne et c'est ici qu'ils sont revenus en Europe mais on ne peut pas dire dans ces conditions que Guillaume a fui la justice c'est pourquoi je disais aux gens quand on dit la fusil pourquoi ils ne veulent pas la question n'est pas des équipes qui ne veulent pas venir il a dit hier je ne suis pas son avocat je ne le déforme pas mais j'expose les faits il a dit si l'opportunité lui est donnée de venir il va venir mais lui il a tenté par tous les moyens d'aller toutes les voies ont été bloquées et maintenant ce qui est intéressant par le pouvoir water jury c'est-à-dire on a l'impression qu'on est en train de tourner un film un film des années 50 ça n'est même pas des années 60 un film des années 50 il n'y a même pas de ça n'est même pas une petite dose d'intelligence le scénario le scénario est plat le scénario est nul le scénario ne vaut rien c'est quel genre de film ça là vous dites à quelqu'un il y a un mandat contre vous nous vous invitons à rejoindre votre pays au risque d'être arrêté par Interpol à la personne de dire oui je viens ou je ne viens pas mais en même temps que vous lancez un mandat d'arrêt moi je me demande bien comment Interpol allait arrêter Soro ça dit la seule chose que j'ai compris Watara veut humilier Soro parce que Soro l'a humilié Watara ne voulait pas que Soro entre en homme libre en Côte d'Ivoire Watara voulait que Soro entre arrêté ménoté en Côte d'Ivoire prendre les photos de Soro le mettre nu prendre ses photos et comme ils ont fait avec Charles Blégoudé vous avez vu les photos de Charles Blégoudé quand il était à la DST pendant 14 mois vous avez vu les conditions de détention de Charles Blégoudé est-ce que vous avez vu vous avez vu ce que Afrin Guessant a enduré ce que le fils de Babou a enduré c'est vrai qu'à l'époque je n'avais pas encore pris de position la crise venait de finir mais j'étais sidéré quand j'ai regardé les images d'Afrin Guessant mes larmes ont coulé quand même que je n'étais pas Front Populaire j'étais au travail et puis les gens sont venus me demander qu'est-ce que je sais pas ce qu'il y a je dis non je dis ce sont les nouvelles de ton pays j'ai dit oui mes larmes coulent quand j'ai vu Afrin Guessant j'ai vu le fils de Babou enfin tous les tenants du Front Populaire qui étaient maltraités par ces ignats ces analphabètes de Ouattara qui avaient été dispersés dans les différentes prisons c'est la même stratégie aujourd'hui on a dispersé les hommes de Soro dans les différentes prisons Ouattara ce n'est pas qui ne veut pas que Soro rentre en Côte d'Ivoire moi je vous donne aujourd'hui une autre information Ouattara veut que Soro entre milité en Côte d'Ivoire personne ne se mesure à lui Ouattara personne ne dit non à lui Ouattara tu dis non tu vas payer le prix et le prix que Soro doit payer c'est l'humiliation le faire arrêter le méloter et l'envoyer en Côte d'Ivoire comme un vulgaire bandit ce n'est pas la justice c'est l'humiliation qu'on recherche ce n'est pas la justice ce n'est pas la justice c'est ce que Ouattara voulait selon quelle est la raison de maintenir quelqu'un par tous les moyens et en même temps lancer un mandat d'arrêt contre cette personne mais lui n'a pas ce monsieur là il est dangereux en Grande-Bretagne lors du sommet Afrique-Grande-Bretagne il a accordé une interview dans laquelle il a dit Soro est mon fils Non Ouattara est mon vrai moi la seule chose que je souvent excusez-moi souvent je m'assois je réfléchis je dis mais comment ce monsieur là va finir quoi ça dit je me pose la question quelle fin Dieu parce que j'ai dit mais Dieu lui-même il regarde ça comment il va ça dit comment le gars va finir Dieu même s'assoit il commence à faire son calcul c'est tout ça dit Dieu lui-même il finit et fait calcul à Ouattara après Dieu même revient encore il dit non c'est que j'ai calculé à Ouattara c'est compliqué j'ai ma chance encore je réfléchis mais Ouattara est le seul homme au monde depuis je suis né depuis je suis adulte Ouattara est la seule personne au monde le seul président le seul adulte au monde que je vois que je vois en train de faire des choses qui dépassent l'entendement qui est au-delà de l'entendement et il a un risque jaune un risque moqueur il a une façon de de ça dit de de dénaturer les situations il a une façon de je regarde je suis malade j'ai dit mais attends ce monsieur il croit qu'il ne va pas mourir ou bien quoi mais ce monsieur il croit que la fin du monde ça s'arrête là mais Soro a posé la question qu'est-ce que j'ai fait à Ouattara qu'est-ce que tu as fait à Ouattara que Bagot t'avais dit Bagot dit vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas et je vois donc merci à toi Amani alors donc la vérité est là on a empêché à Soro d'atterrir en Côte d'Ivoire au Ghana on l'a empêché de sortir de son avion quand il a contacté les pays limitrophes aucun président n'a daigné le recevoir il a fait il est remonté pour l'Espagne et ensuite le pouvoir lâche qu'il est lance un mandat d'arrêt international Interpol dit nous on ne peut pas faire ça parce que c'est une motivation politique aucune procédure n'a été respectée quand la cour de cassation à Abidjan donne raison aux avocats de Soro Guillaume aux prétextes et aux motifs qu'Adour Richard est incompétent à la matière à juger Soro Guillaume ancien président de l'institution ancien premier ministre malgré cette décision de justice Adour Richard introduit une requête au bureau de l'Assemblée nationale pour lever l'immunité parlementaire de Soro Guillaume ce que l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire fait vous voyez comment les prémices d'une crise sont en train d'être mises en place doucement par un pouvoir qui dit qu'il est soucieux du bien-être de la Côte d'Ivoire par un pouvoir qui dit qu'il est soucieux de la préservation de la paix merci je suis moi je suis je suis malade quand je vois ça je suis malade je suis malade c'est quelle façon de gouverner ça c'est quelle façon de diriger un pays est-ce qu'ils croient qu'ils pourront continuer éternellement à gouverner la Côte d'Ivoire de cette manière sans en payer le prix sans faire face aux conséquences sans que cela ne se retourne contre eux-mêmes bon c'est tellement que leurs fétiches sont forts mais aucun fétich sur terre aucun fétich sur terre aucun fétich sur terre ne peut empêcher la volonté et la gloire de Dieu de se manifester aucun fétich sur terre ne pourra empêcher le soleil de briller aucun fétich sur terre ne pourra s'opposer à la main de Dieu vous pouvez retarder quelque chose mais vous ne pourrez jamais l'empêcher vous pouvez vous opposer à quelque chose mais vous ne pourrez jamais l'empêcher Dieu vous permet de réaliser certaines choses mais lui c'est le dernier mot c'est toujours Dieu j'ai du mal à comprendre Armand moi salut j'ai du mal à comprendre ici comme je vous l'ai dit moi je ne suis pas là pour Soro Guillaume mais je défends pour moi mon combat aujourd'hui c'est Soro hier c'était Gbagbo après ce sera encore Gbagbo après ce sera Blegoudé je suis là pour tout le monde et pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui c'est une injustice que je dénonce mais le jour viendra parce que jusqu'à là je ne me suis pas encore prononcé sur la décision de justice de Laurent Gbagbo je me donne le temps de réfléchir avant de parler Charles Blegoudé lui-même il a parlé il n'est pas loin je me donne encore le temps de réfléchir pour répondre parce que ce pouvoir là est en train de jouer un jeu dangereux il croit qu'ils ont le monopole de la violence il croit qu'ils peuvent maintenir la corde d'Ivoire dans une situation de dépendance totale et aucun homme en corde d'Ivoire issu d'une femme ne peut se lever et contester l'autorité de Water tant que Water sera au pouvoir bon les Jula ont l'habitude de dire que parmi les enfants de ma mère peut-être je peux dire que je suis le meilleur mais dire que je suis le meilleur parmi les enfants de toutes les femmes c'est un mensonge c'est une traduction littérale en Jula c'est ce qu'on dit je peux je peux prétendre être le meilleur parmi les enfants de ma mère mais je ne suis pas forcément le meilleur parmi les autres enfants des autres femmes ça dit il y a toujours quelqu'un de mieux que toi il y a toujours quelqu'un qui peut te dépasser il y a toujours quelqu'un que Dieu a positionné au-dessus de toi tu ne le sauras jamais tant que tu ne t'affrontes pas à personne Ouattara s'amuse à un jeu dangereux la seule chose que je crains pour Ouattara c'est comment il va finir Dominique Ouattara ne va pas nous échapper les français n'ont qu'à lui parler ça parce qu'elle a la nationalité française aux juives qu'elle va mélanger la Côte d'Ivoire quand ça sera quand ça va péter et puis elle va fuir pour sortir son passeport français c'est pas ça d'accord mais les français sont là ils sont témoins de ce qui se passe ils disent rien c'est pas ça alors donc ce chapitre est en clos on sait désormais ce qui s'est passé à l'intérieur de l'avion de Sourguion on sait désormais les tractations qu'il a fait pour regagner la Côte d'Ivoire et le pouvoir à tout boucler et gérer maintenant il dit que la résistance pacifique va s'organiser comment nous attendons de voir ce que cela va donner mais entre temps entre temps comme je l'ai dit je reviens pour demander à nos frères eux les gores d'aujourd'hui là ceux qui disent Babou Ouryel voilà moi je vais leur parler ils ne sont pas plus francs pour plaire ivoirien que moi c'est vrai en 2010 je n'ai pas voté pour Babou ça c'est vrai mais quand je dis ils ne sont pas plus francs pour plaire ça dit dans les années 90 au moment où Babou n'avait rien il n'était rien il était seulement le chef de fuite de l'opposition au moment où même tu affichais Babou c'était un risque en Côte d'Ivoire autant nous fouet nous on a suivi Babou on a attrapé la voiture de Babou on pouvait attraper sa voiture courir pendant des kilomètres jusqu'au lieu du meeting Armand est-ce que tu te rappelles de l'arrivée de Babou Laurent ça nous a trouvé à Bandoukou toi et moi rappelle-toi de l'entrée de Bandoukou Armand jusqu'à la préfecture tu vois non tu vois le trajet de la préfecture au stade à l'intimité tu as vu ce qu'on a fait et moi j'avais la portière de Babou là où il était assis là depuis l'entrée de Bandoukou jusqu'à la préfecture de la préfecture au stade à l'intimité et j'étais juste assis en bas du loup quand il faisait son discours donc quand je vois les gens qui viennent ou se parlent et ils connaissent ils n'ont pas fait Babou plus que nous ils n'ont pas fait Babou plus que nous ce jour-là Armand tu es tes témoins Dieu merci que tu es vivant tu es sur les réseaux sociaux tu as vu le monde on peut voir la foule sur des kilomètres sur des kilomètres mais comment après je me suis posé la question mais comment je me suis rapproché aussi près de Babou qui m'a même salué j'étais à côté de lui qui faisait son discours ce gros bras était là il avait une carte américaine c'est parce que c'est JMC un truc comme ça qu'il avait mais les gens croient que c'est Gorourien Gorourien c'est pour toi-même Gorourien tu peux faire quoi depuis que tu as dit Gorourien depuis que tu as Gorourien tu as empêché Ouattara de condamner Babou le rang tu as empêché Ouattara de condamner la question n'est plus là-bas la question de dire comment nous nous là on va trouver une nouvelle stratégie pour mettre ce pouvoir là au dehors pour que Babou parce que pour que Babou rentre là il faut que cela parte il ne faut pas moi je suis trompé de combat pour que Babou rentre là cela doit partir pour que Chabou rentre là cela doit partir maintenant comment ils vont partir c'est ensemble c'est ensemble on doit se mettre maintenant après là si vous voulez nous insulter il n'y a pas de problème vous pouvez insulter qui vous voulez mais comme on est tous frères tu vas finir de m'insulter toi mais juste quand tu as dit ok c'est bon je t'ai trop insulter je dis allons mon garba et puis par là c'est fini c'est ce que vous pouvez nous enseigner et c'est ce qu'on connaît mais prends ma chate c'est découpé là c'est Ouattara qui a envoyé ça prends fusil tiré à cause du pouvoir c'est Ouattara nous on ne connaissait pas ça avant donc c'est pourquoi j'ai dit au Gor on n'a aucun problème avec vous moi je n'ai aucun problème avec vous c'est de cela qu'il s'agit c'est à dire se mettre ensemble comment là on met nos ressentiments à côté et puis on met une stratégie une stratégie infaillible parce que si on est chou la Côte d'Ivoire on ne va plus jamais mettre les pieds là-bas je vous dis en même temps si on est chou on ne rentrera plus jamais en Côte d'Ivoire en tout cas pas avant 20 ans donc c'est pourquoi je demande au Gor il y a deux Gor Guillaume Ouryen Babo Ouryen mais je parle de Gor de Babo Ouryen Babo Ouryen là on est d'accord mais si Babo ne rentre pas là votre slogan là quelle est sa nature quelle est sa valeur vous avez un slogan mais vous êtes incapable de faire entrer votre leader vous avez un slogan vous êtes incapable de combattre pour lui aller chanter à laïe c'est une bonne chose aller danser à laïe c'est une bonne chose aller assister au procès c'est une bonne chose mais sur Babo Ouryen ce n'est pas la Belgique ce n'est pas laïe c'est la Côte d'Ivoire quelle stratégie on va mettre en place pour qu'il rentre triomphalement en Côte d'Ivoire il faut que ce pouvoir-là parte pour que Babo puisse rentrer la tête haute en Côte d'Ivoire il faut que ce pouvoir-là parte pour que Bleu Goudet puisse rentrer en Côte d'Ivoire c'est de cela qu'il est question ne vous trompez pas de combat Soro Guillaume aujourd'hui il n'est pas votre ennemi il doit être votre partenaire un partenaire stratégique on ne vous demande même pas de l'aimer on ne vous demande même pas de l'aimer on vous demande d'être un partenaire stratégique ne l'aimez pas ne l'aimez pas mais soyons des partenaires stratégiques pour faire partie de ce régime c'est le plus important alors sur ce il y a beaucoup de choses à dire mais on ne peut pas tout dire en une soirée oui mon ami bonjour à toi les gars parleront toujours mais dans leur fond intérieur ils sont prêts pour le rassemble oui mais c'est ce que nous voulons c'est ce que nous voulons c'est-à-dire qu'on accepte maintenant de mettre bas la terre de mettre nos ressentiments de côté et puis on essaie de voir comment on peut s'organiser pour faire partie de ces gens-là sans effusion de sang sans prise d'armes comment ils vont partir c'est la seule chose qui importe aujourd'hui et les gars ont un rôle et une position stratégique très importante à jouer parce qu'aujourd'hui ils constituent un électorat très important à ne pas négliger parce que toutes les voix comptent même une seule voix peut créer la différence alors nous on veut que Babo rentre je serai le premier à la répondre à qui Babo Laurent parce que je sais qu'il a très envie de me voir je serai le premier à lui saluer la main ainsi pour mon jeune frère Charles Blais Gaudet mais en ce moment-là le malentendu on va gérer ça après après on va s'insulter on va aller aux choses on va aller au Garbadrome on mange un peu d'achéquet on rit on boit des glaciers et puis on est parti c'est fini la Côte d'Ivoire est libérée des vautours des voleurs des corrompus des malhonnêtes et puis c'est terminé c'est ça qui doit être notre combat c'est ça qui doit attirer notre attention Soro aujourd'hui ne doit pas être l'objectif principal on sait ce qu'il a fait lui reconnaît ce qu'il a fait il continue de demander pardon pour ce qu'il a fait il a été manipulé comme beaucoup d'entre nous il a été trahi après avoir été utilisé il a été jeté comme un citron il en souffre aujourd'hui Babou c'est pareil Babou en a souffert plus que nous j'ai écouté Charles Blais Gaudet deux heures de conférence de presse avec les journalistes ivoiriens Alaï il a raconté une histoire comment lui et le président Babou ont appris le rejet de leur libération qui devait être conditionné il dit ils se sont regardés les regards ont parlé ils n'ont même pas pu placer un seul mot moi je crois que ça suffit trop c'est trop ils ont trop duré en dehors de la Côte d'Ivoire ils ont trop duré Alaï ils doivent rentrer chez eux seul dans l'unité on peut les faire revenir mais pas dans la division pas dans les querelles personnelles on se retrouve demain si Dieu le veut bonne nuit à chacun de vous merci trois secondes